Ceci est le combat de notre génération. Nous devons fermement et avec amour dire que d'après Dieu, il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dieu veut utiliser des instruments humains. Dieu veut nous donner une part dans la victoire qu'il a gagnée sur la croix. Tant que nous sommes satisfaits dans notre confort, nous ne verrons jamais la puissance de Dieu travailler. La rectitude, ou soi-disant « rectitude politique » est en train de nous être imposée. Jusqu'au point où la vérité a été remplacée par des concepts tels que « toutes les opinions doivent être acceptées et accommodées ». Toutes choses, la moralité incluse, sont relatives. Dans les églises, aujourd'hui, ils détestent l'enseignement biblique et la doctrine biblique. Le même refrain est ceci. « La doctrine divise, mais l'amour unit. » Et par « l'amour », ils veulent dire qu'il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal. Et donc, ceux d'entre nous qui sont des chrétiens qui croient la Bible, comme jamais avant, nous sommes appelés en ce temps, à cette heure, en ce moment, dans cette génération, à prendre position et nous tenir ferme face à cette pression. Ceci est le combat de notre génération. Nous devons fermement et avec amour dire que, d'après Dieu, il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais. que, d'après Dieu, le bien doit être élevé et le mal doit être rejeté. La confrontation des mensonges dans notre monde aujourd'hui n'est pas populaire, dois-je le dire de nouveau ? Elle n'est pas populaire et je peux vous dire qu'elle est coûteuse aussi. Et tristement, quand trop de chrétiens ont placé le loisir et le confort et le fait de rester silencieux, face à la confrontation, nous finissons dans un bourbier comme nous le voyons aujourd'hui. C'est mon témoignage, comme je peux vous le dire maintenant, pour moi, de n'avoir peur de rien et de personne d'autre que Dieu, de ne rien placer au-dessus de sa gloire, de révéler sa parole autant que je le révère et de ne rien rechercher plus que nous le recherchons, de ne rien élever d'autre que la croix de Jésus, de payer n'importe quel prix, d'aller n'importe où, la prison incluse, pour lui et pour la vérité de sa parole. Je refuse de compromettre et je hais la médiocrité. Je n'accommoderai pas et ne tolérerai pas le péché dans ma vie et dans la vie de l'Église. Je ne placerai pas la popularité au-dessus de la vérité de la parole de Dieu. C'est comme le chant ancien, même si personne ne vient avec moi, je suivrai quand même. Ceci est ma déclaration. Moïse était un homme qui hésitait d'accepter le défi de confronter le mal. Nous parcourons cette série de messages que nous appelons « Abandonner l'or du monde pour la gloire de Dieu ». Nous regardons la vie de Moïse, nous en apprenons comment marcher avec Christ dans ses derniers jours. Et pourtant, malgré son hésitation, malgré son sentiment d'insuffisance, il a commencé à faire confiance à Dieu et faire confiance en la puissance de Dieu et qui est de loin plus grande que n'importe quel Pharaon. Et donc, il a reçu une grande puissance surnaturelle qu'il ne pourrait même pas imaginer comme l'héritier apparent du trône de Pharaon quand il a été adopté comme petit-fils du Pharaon. Moïse était hésitant, il se sentait insuffisant pour faire face au mal. Pourquoi ? Il comptait le coup, il comptait le coup. Mais après avoir rapidement compté le coup, il a décidé de faire confiance en Dieu et de choisir la gloire de Dieu plutôt que l'or du monde. Maintenant, bien-aimés, seuls ceux qui vainquent la peur après avoir compté le coup feront l'expérience d'une victoire glorieuse. Vous me suivez ? Seuls ceux qui, honnêtement, après avoir pesé et mesuré la différence entre l'or du monde et la gloire de Dieu, et ont ensuite tourné le dos, alors feront l'expérience de la puissance surnaturelle de Dieu. Seuls ceux qui payent de plein gré le prix feront l'expérience de la puissance surnaturelle de Dieu. Tant que nous sommes satisfaits dans notre confort et dans nos loisirs et dans nos sports, et je veux dire, ces zones de confort que nous avons créées pour nous-mêmes ne verront jamais la puissance de Dieu travailler. Car ceci n'était pas une bataille entre Pharaon et Moïse, ce n'était pas une bataille entre l'Égypte et les Israélites, ceci est la bataille même à laquelle tout croyant fait face aujourd'hui. Ceci est la bataille entre le véritable Dieu de la Bible et les faux dieux. Ceci est la bataille entre le Dieu créateur qui soutient, qui s'est complètement révélé en Jésus, et Jésus seul contre les puissances sataniques et les faux enseignements sataniques. Bien que Dieu semble être patient et compatissant dans la confrontation avec Pharaon, qui est un type de satan, pourtant Dieu démontre sa puissance indisputable encore et encore et encore, et il fera cela avec chacun d'entre nous quand nous prenons notre appel au sérieux et nous servons le Dieu vivant. Seuls ceux qui ne placent rien au-dessus de plaire à Dieu comprendront la signification spirituelle de cette confrontation entre Moïse et Pharaon. Dix fois, et nous verrons cela de plus près dans le message suivant, dix fois, dix plaies sont venues l'une après l'autre en succession rapide, et à chaque fois, Pharaon feint la repentance et semble à la surface être docile, mais il revient toujours à sa nature ancienne. Écoutez-moi, personne ne peut jamais blâmer Dieu pour avoir agi trop rapidement. Personne ne pourrait accuser Dieu d'avoir agi trop rapidement avec Pharaon. Et personne ne peut jamais accuser Dieu d'agir trop rapidement avec nous. Il a été si patient, il a été si patient, mais sa patience finira l'un de ses jours. Et c'est pour cela que la Bible dit « Tu n'as pas d'excuses, homme ! » Personne n'aura d'excuses. Écoutez, je sais que Dieu aurait pu claquer des doigts et délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, juste comme ça, surnaturellement. Dieu aurait pu claquer des doigts et détruire l'armée égyptienne, juste comme ça, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que Dieu veut utiliser des instruments humains. Dieu veut fortifier son peuple. Dieu veut nous élever pour que nous nous levions. Dieu veut nous donner une part dans la victoire qu'il a gagnée sur la croix. Et c'est pour cela que Dieu est un Dieu gracieux. Jésus a décimé Satan sur la croix, mais il veut nous fortifier pour que nous connaissions la victoire, sa victoire, qu'il a déjà gagnée sur la croix pour nous. Exode, chapitre 5. Suivez donc avec moi. Ici, vous voyez la bataille entre Dieu et Satan. Pharaon est un type de Satan. Et cette bataille a commencé à être combattue avec une grande intensité. Et pourtant, le résultat final, juste comme c'était sur la croix, la victoire finale, la victoire sans compromis, était à Dieu. Et ne faites pas d'erreurs là-dessus. La victoire finale appartiendra toujours à Dieu. C'est comme le vieux prédicateur a dit, nous avons lu le dernier chapitre du livre et nous savons que nous vaincrons. Vous et moi, nous n'avons pas le choix. Si vous essayez d'ignorer la bataille, vous essayez de fuir de la bataille, vous allez être écrasés. Vous et moi, nous ne pouvons que confronter Satan par la puissance du sang de Jésus-Christ. Amen. Tout comme Moïse n'avait qu'un seul refrain. « Libère mon peuple aujourd'hui. » « Libère mon peuple aujourd'hui. » Disons-le donc ensemble. Amen. Donc, notre refrain dans la prière à Dieu, nous commandons Satan par la puissance de Dieu qui y habite en nous. Si vous avez un fils qui a des problèmes, vous avez une fille qui a des problèmes, vous avez un mari ou une femme qui ne connaît pas Dieu et vous ne devez jamais, jamais, jamais arrêter de dire « Libère-les ». Vous ne devez jamais cesser de dire « Libère-les ». Vous avez peut-être vous-même des problèmes d'addiction. Vous êtes enchaîné à quelque chose que vous savez ne pas être bon et vous donnez les clés à Satan. Ceci est exactement ce que vous faites. Vous lui donnez la clé de votre vie et il vient et vous harcèle avec cela. Maintenant, vous pouvez dire et ordonner Satan dans la prière avec la puissance de Jésus « Libère-moi ». S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi vous avertir. Voici un avertissement de la parole de Dieu, de l'exemple de Moïse. Voici l'avertissement, ne manquez pas cela. « Plus vous persistez et vous ordonnez à Satan de lâcher prise, plus il est furieux. » Comprenez-vous cela? « Tout comme Pharaon, qui ne laissait pas les Israélites partir, mais a rendu leur vie plus misérable, il a rendu leur vie plus intolérable, Satan s'accrochera avec ténacité, espérant que vous abandonnerez. » C'est exactement ce qu'il fait, et c'est exactement ce qu'il fait ici. « Tout comme Pharaon, qui a prétendu qu'il allait les laisser partir, et vous verrez cela dans le message suivant, un tout petit peu ici, et un tout petit peu à la surface, et il semblait être sincère. « Satan vous tendra une perche pour vous distraire et vous arrêter de plier. Les dents de Satan ont été cassées sur la croix. Vous me suivez? Ces aboiements font peut-être peur, mais il ne peut pas vous toucher. Sachez que vous êtes entre les mains de votre Père Céleste, et personne ne peut vous toucher. Donc, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas, dites-le avec moi. » Oh, je pense à Moïse, comme je vous l'ai dit, je me mets toujours à la place de ces personnes dans la Bible, ces individus, et il voit Pharaon augmenter le nombre de coups de fouet, augmenter et faire qu'ils doivent garder le même quota, mais en devant aussi amener la paille, et il rend la vie des Israélites misérables. Il s'est probablement tenu là et s'est dit, « Oh Dieu, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui arrive là? » Et il a dit, « D'accord, d'accord, j'abandonne, j'abandonne. Laisse-les juste partir. Laisse-les revenir à leur quota précédent. » Je peux imaginer cela. Pouvez-vous? Pouvez-vous? Moïse pouvait avoir écouté les fausses accusations des Israélites contre lui, et il a ajouté à leurs problèmes, et ils ont dit, « Tu as causé tout cela! » Et il sait qu'il est là parce que Dieu l'a ordonné, et il aurait pu dire, « Oh Dieu, je ne veux pas que ceci arrive. D'accord, d'accord, Pharaon, Pharaon, j'abandonne. Je ne veux pas empirer les choses pour mon peuple. » Mais, bien-aimé, écoutez-moi, plus la situation empirait, plus Moïse faisait confiance en la promesse de Dieu. Plus Pharaon s'énervait, plus Moïse faisait confiance en Dieu. Si Moïse avait réagi d'après ses émotions, si Moïse avait réagi d'après ce qu'il ressentait, si Moïse avait réagi par sentimentalité, les Israélites seraient toujours esclaves en Égypte aujourd'hui. Ils ne seraient jamais allés à la terre promise. Il n'y aurait pas eu de David, et il n'y aurait certainement pas eu de Messie qui, des entrailles de certaines d'entre eux, est venu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, accrochez-vous et n'abandonnez pas. Accrochez-vous, n'abandonnez jamais. Et je vous dis la vérité, je ne jouis pas d'attendre Dieu plus que quiconque d'entre vous. Je ne jouis pas du processus d'attendre Dieu. Mais je sais, mais je sais, mais je sais que ce processus, à travers ce processus, Dieu m'enseigne la persévérance, Dieu fortifie mes muscles de la foi, Dieu dénonce les horreurs du péché de Satan, Dieu accomplit son but en moi, Dieu démontre sa puissance indéniable, Dieu montre à Satan qui est le plus fort, Dieu montre à Satan qui est en charge, Dieu dénonce les mensonges. Et pendant le processus de Dieu vers la victoire, il fait beaucoup de choses en même temps, c'est pour cela que nous ne pouvons pas le voir. Il encourage Moïse à lui faire plus confiance. Il montre Satan comme un trompeur sans valeur. Il montre à Pharaon qui est le roi. Et beaucoup plus que cela. Comme je préparais cette semaine, ma pensée est revenue à une fable que j'ai lue il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, bien plus que 30 ans. Mais il y a une vérité là-dedans. Et la fable est quelque chose comme ça, c'est une histoire à propos d'un lion qui voulait montrer à tous les animaux dans le royaume, dans la jungle, qu'il est roi, qu'il est le roi de la jungle. Donc un jour, il a décidé de montrer à tout le reste du royaume animal qui est le vrai roi, qui est le plus fort. Et donc, avec arrogance, il a dépassé tous les petits, les petits animaux dans le royaume et est allé droit chez l'ours. et il a dit à l'ours, « Ours, qui est le roi de la jungle ? » Et l'ours a dit, « C'est toi, bien sûr, roi lion. » Et à ce moment, le lion a rugi car il était fier de lui-même. ensuite, il est allé chez le tigre, « Tigre, qui est le roi de la jungle ? » Et le tigre a dit, « Toi, bien sûr, ô lion, roi de la jungle. » Tout le monde sait cela. Le prochain sur la liste était l'éléphant. Et donc, le lion est allé vers l'éléphant et lui a posé la même question. « Qui est le roi de la jungle ? » L'éléphant a immédiatement attrapé le lion avec sa trompe, il l'a tournoyé cinq ou six fois et ensuite, il l'a jeté contre un arbre et ensuite, il l'a battu par terre plusieurs fois et ensuite, il l'a jeté dans l'eau dans un lac proche et finalement, il l'a mis sur la rive. À ce moment-là, le lion était blessé et amoché, pris de vertige et avait du mal à se tenir debout et il a regardé l'éléphant de ses yeux tristes et injectés de sang et il a dit « Écoute, si tu ne connais simplement pas la réponse, ne sois quand même pas méchant à ce propos. » Amen. Amen. C'est pour cela que je veux vous préparer à l'avance pour le message suivant. C'est pour cela que ces dix plaies que Dieu a envoyées sur Pharaon en succession rapide est une image de comment ce lion s'attend. Et la Bible dit cela. Je n'invente pas cela. Pierre a dit qu'il est comme un lion qui rôde et rugit et cherche quelqu'un qu'il pourrait dévorer. vous voyez, il est peut-être martelé et blessé et amanché et battu mais il n'abandonnera pas. Il n'abandonnera pas, ne vous trompez pas là-dessus. Le désir premier et primordial de Satan est qu'il soit adoré au lieu de Dieu. C'est ainsi depuis le début quand il a été jeté hors du ciel. Il fait cela à travers de fausses religions. Il fait cela à travers de faux enseignements. dans les églises. Il fait cela à travers de faux enseignants. Il fait cela à travers l'humanisme séculaire. Il fait cela à travers des personnes ignorantes et aveugles. Pensez à cette déclaration audacieuse que Satan a faite en disant à Jésus « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. » Et sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ lui a montré qui est le roi. Là, il l'a amoché et battu et lui a cassé les dents. Et Jésus revient bientôt pour l'achever une fois pour toutes. Donc, levez-vous et distinguez-vous. Levez les yeux. Levez les yeux. Le désir primordial de Satan d'être adoré a été augmenté par le silence des croyants. Ses efforts sont en train sont en train d'être fortifiés par des enseignants égarés. Car tous ceux qui n'adorent pas Jésus de tout leur être ouvrent leurs portes à Satan. Tous croyants qui n'adorent pas Jésus de tout son être, ils n'adorent pas rien, ils adorent un mensonge. La Bible dit que Satan apparaît comme un ange de lumière et trompe les gens. Voici ce que la génération précédente n'aurait probablement pas vu. Satan ne fait plus semblant maintenant. Vous comprenez ? Ses soldats sortent maintenant de leur cachette et entrent dans nos écoles et dans nos églises et dans ce jour de tolérance quand toutes les religions sont bonnes. En ce temps où dire que toutes les religions sont fausses excepté celles de Jésus-Christ seul et de la foi en lui et considérées comme étant de la bigoterie, je veux vous dire que je suis honoré en ces circonstances de m'appeler un bigot. C'est pour cela que je vous exhorte apprenez à lever les yeux et vous tenir ferme et regardez à anticiper la puissance de Dieu qui travaille en nous. Et avant que le peuple de Dieu ne commence à se repentir, commencez vraiment sérieusement, sérieusement, ne dites pas juste de belles paroles. Le jugement ne sera pas arrêté, il viendra, il viendra. Pharaon a dit qui est ce Dieu pour que je lui obéisse ? Qui est ce Dieu pour que je lui obéisse ? Pauvre vieux Pharaon, tôt après, il a découvert que Dieu est qui Dieu est. C'était trop tard pour lui, c'était trop tard pour lui. Je prie Dieu que ce ne soit pas trop tard pour quiconque ici, quiconque regarde partout dans le monde. C'est le moment, aujourd'hui est le jour. Bien aimé, Dieu est patient et compatissant et Dieu a persévéré avec Pharaon. Dix fois, il a persévéré, probablement pendant près de dix semaines. Dieu a persévéré dans la prédication à travers Noé pendant 120 ans avant le déluge. Dieu a attendu patiemment avec Israël 300 ans, prophète après prophète après prophète leur ont demandé de se retourner, de revenir, de se retourner. Et quand ils ne l'ont pas fait, les terroristes babyloniens sont venus et les ont terrorisés. La prunelle de ses yeux ! Jésus était très clair quand il a averti Jérusalem autour de l'an 33. En fait, la Bible dit qu'il a pleuré. Ô Jérusalem, Jérusalem ! Et il a dit que le jour viendra à cause de votre rejet de votre Messie. Oui, il ne restera pas une pierre sur une autre. Et si vous n'avez jamais été en Israël, vous avez vu ces pierres énormes sur le sol à cause de ce qui est arrivé près de 40 ans plus tard, autour de l'an 70. Les Romains sont venus et ils ont détruit Jérusalem et pas une pierre n'est restée sur l'eau. Dieu est patient, Dieu est compatissant, mais il ne le sera pas pour toujours. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le Seigneur et aiment le Seigneur, votre responsabilité et la mienne est de gentiment mais fermement appeler notre génération à se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant de pouvoir faire cela, nous devons apprendre comment nous repentir nous-mêmes. Je dis toujours que la repentance n'est pas seulement pour les pécheurs mais aussi pour les croyants. Mais Dieu appelle peut-être quelqu'un ici aujourd'hui, quelqu'un ici ou qui regarde. avant qu'il ne soit trop tard, j'ai une forte sensation que ceci pourrait être le dernier avertissement pour quelqu'un. Retournerez-vous ? Retournerez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.